Avant le premier match, je vais le voir, je lui dis « Mathieu, est-ce que tu veux bien être capitaine de l'équipe ? » Il me dit « Non, non, c'est pas mon truc, moi, capitaine, moi je suis quelqu'un de discret, je suis quelqu'un en retrait. » Au départ, il a accepté comme ça, c'était l'idée de Fabien, et je sais, ça ne va pas lui plaire, mais je sais qu'à un moment donné, il a eu peur qu'on lui enlève. Au bout d'un moment, il est venu voir, il me dit « Je vais garder le capitaine. » J'ai dit « Mais pourquoi ? » Il me dit « J'aime bien, j'aime bien. » Comme un signe de confiance, comme un signe de reconnaissance de son staff, de ses coéquipiers, il a encore fait grandir. Une fois qu'il a pris ce brassard, il n'a pas raté une sortie. Quand il est revenu à l'équipe de France, je l'ai senti très serein, à ma grande surprise, de lui venir comme s'il y était toujours, comme un patron. Je crois que le rugby français a besoin de stars. Et Mathieu Bastaro, c'est la star du rugby français, c'est une gueule, c'est quelque chose, c'est une histoire. Les jeunes, on parle de Mathieu Bastaro, comme à l'époque on parlait de Frédéric Michalac ou de Sébastien Chabal. Attention ! Il est devenu effectivement la coqueluche du rugby français. On en a besoin. Je vois à Mayol, quand il annonce sa composition d'équipe, la composition d'équipe, lorsqu'il annonce Mathieu Bastaro, le stade se lève. C'est encore plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501